Moi je suis torréfactrice à Montreuil donc je cuit le grain vert et on vend du café aujourd'hui au marché paysan de Noël. Il y a une très bonne ambiance, on est les producteurs locaux de la ville ensemble et puis il y a aussi tous les autres qui sont là donc c'est des retrouvailles à chaque fois. C'est un marché très agréable avec les valeurs de la Confédération Paysanne. Je ne connaissais pas les gens ici et j'ai trouvé des agriculteurs très solidaires, très conviviaux, curieux de ce qu'on fait et puis qui discutent beaucoup de leur production et je trouve ça super et puis on le ressent aussi avec les clients, avec les passants, c'est agréable. Je viens à chaque fois qu'il y a le marché paysan, on trouve des bons produits. Aujourd'hui j'ai acheté des fromages, du miel puis du vin d'Alsace. De mars à maintenant les restaurateurs souffrent beaucoup et ces expositions nous permettent d'exposer davantage des produits et de gagner un peu et valoriser la gastronomie africaine. Moi j'ai vu des guillemets qui sont jolis dans les arbres. Et puis le magnifique sapin de Noël. J'ai découvert un producteur de viande de l'aubrac. Les clowns pour Gaspard, il est content, puis un producteur de pain. Je vous présente l'ouloupane, le four à pain qui roule et qui peut aller sur les marchés et dans les écoles de la ville de Montreuil notamment. On installe aussi une fournée solidaire de pain du monde le samedi. Avec la gratuité pour les gens qui en ont le plus besoin et puis à des prix social pour des personnes qui pourraient quand même donner un petit quelque chose et puis à des prix solidaires pour équilibrer le budget. Je trouve que c'est super et que ça devrait avoir lieu plus souvent. A ma connaissance on a deux parents. Je viens à chaque fois et c'est super chouette de pouvoir acheter en direct aussi aux producteurs. C'est des très bons produits, à des prix tout à fait correct et puis c'est sympa. Ça se passe très bien, les Montreuil sont réceptifs à ce qu'on fait. Notre point commun à tous les paysans, c'est d'être des petits paysans et puis de faire tout de A à Z. Ça fait six ans maintenant qu'on vient deux à trois fois par an sur le marché. Ceux de mars et mai ont été annulés à cause du confinement. Du coup on en a refait deux au mois d'octobre et puis il y en a un le 18 décembre.